Je vous salue au nom souverain de Jésus Christ, nous bénissons le Seigneur pour le mois de février qui est un don de Dieu. Je vous invite à un grand culte, le culte des souvenirs de l'éternel ce février, 14 février à partir de 8h à la Bire. Quand vous arrivez au calif, vous demandez tout simplement qu'on vous dépose au niveau de la Bire. Tout le monde connaît la Bire, la Congression Baptiste Cameronaise, Base Internationale, la REMA. Vous demandez juste la Bire, on vous déposera la Bire. Nous aurons un grand culte de délivrance, de restauration par la parole, la puissance, la parole de Dieu qui te remettra à ta position. Alors c'est le mois du souvenir de l'éternel. Le thème c'est Seigneur, souviens-toi de moi. Nous allons prier pour que Dieu se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tes actes de justice. Tout acte de justice que tu as eu a posé depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui ou depuis que tu es enfant de Dieu jusqu'aujourd'hui et que le diable a bloqué. Nous allons prier que Dieu se souvienne de toi. Dans la situation où tu es, toute expérience négative que tu vis et tu pries, tu pleures que le Seigneur te sorte de cette situation. Vient ce dimanche 14 février à partir de 8h. Nous allons crier à Dieu, que Dieu se souvienne de tes actes de justice pour te délivrer. Comme il s'est souvenu de Marc Dossier lorsque Amman avait déjà dressé une potence contre lui pour le faire assassiner. Alors c'est Amman qui est mort sur sa propre potence. Voilà un peu la vision du mois de février. Dieu se souviendra de tous tes actes de justice. Une autre chose qui sera la particularité de ce dimanche 14 février à partir de 8h, c'est que nous avons dernièrement eu des frères et des sœurs qui ont fait des sacrifices pour la maison de l'Éternel. Et nous avons récolté beaucoup d'ordinateurs, de téléviseurs, de frigos, de réchauds à gaz, de bouteilles à gaz, de vêtements, de téléphones, etc. Donc nous voulons parler au cœur d'un orphelin, au cœur d'une veuve, d'un pauvre qui ne s'en sort pas chez lui, qui n'a pas de télévision à la maison, qui n'a jamais eu de téléphone, etc. Et qui ne sait pas comment se vêtir. Donc ce dimanche 14 février, nous allons travailler pour la redistribution de ces biens pour le peuple de Dieu. On a commencé aujourd'hui, dimanche prochain, nous allons continuer. Si vous êtes dans le besoin, vous avez besoin de l'une de ces choses que j'ai citées, ne manquez pas ce dimanche 14 février à partir de 8h à la base internationale REMA. Moi-même, je serai au cœur de la redistribution de ces biens. Vous savez que la Bible dit que dans l'Église primitive, les biens que les accords récoltés étaient redistribués aux chrétiens et aux pauvres. Pour que les pauvres soient riches et que les riches appauvrissent pour les pauvres, c'est une façon de parler. En sorte que celui qui avait été comme n'ayant pas et celui qui n'avait pas était comme possédant tout. Donc ce dimanche 14 février, s'il te plaît, ne manquez pas. Il y a des chaussures, il y a des vêtements que nous voulons redistribuer. Donc si tu es dans le besoin, ne manquez pas, sois-là. Et c'est pour ceux qui sont démunis. Nous voulons atteindre ceux qui sont démunis et non pas ceux qui ont. Donc si vous avez, s'il vous plaît, ne nous perturbez pas. Voilà, ne vous lèvez même pas. Laissez-nous faire du bien aux pauvres, aux veuves, à l'orphelin et à l'étranger. Donc voilà un peu. Et pour le reste, le Seigneur disposera. Comme il voudra. Vous qui êtes malade, venez, on va prier. On va prendre le temps pour prier avec vous. Je sais que Dieu se manifestera. Et les prophéties, Dieu nous parlera pour ceux qui veulent entendre la voix de Dieu. Dans tous les cas, Dieu ne fait rien pour rien. Mais je vous attends très, très nombreux. Et je vous embrasse, mon épouse et moi. Et que la grâce de Dieu qui se passe de l'or et de l'argent soit votre partage. Shalom, 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 shalom.